Le morosil, complément alimentaire vendu comme un véritable miracle pour perdre du poids, attire beaucoup l'attention, mais que vaut-il vraiment ? Ce complément, prétendument miraculeux, composé d'extraits d'oranges sanguines moraux, est devenu très populaire sur TikTok, des influenceurs en faisant la promotion, affirmant qu'il peut aider à brûler les graisses, à réduire l'appétit et à soulager la sensation de jambes lourdes. A noter que c'est uniquement cette dernière revendication qui est autorisée par les autorités sanitaires européennes. Certains fabricants de pastilles à base de morosil citent des études pour vanter les qualités amégrissantes de leurs produits. En réalité, il n'en existe que deux ayant évalué l'effet du morosil, ces deux études ont été financées par le fabricant du morosil lui-même et présentent des défauts. Elles portent sur un trop faible nombre de gens et l'une des deux n'a pas recruté assez de volontaires pour réaliser une analyse satisfaisante. De plus, la prise de morosil pourrait ne pas être sans risque, en effet, il est rarement l'unique composant des compléments alimentaires brûle-graisse. On y retrouve aussi de la colline, de l'extrait de noix de cola, du vinaigre de cidre ou encore du thé vert. Et ces derniers sont souvent présents dans des doses bien supérieures aux quantités journalières recommandées. La quantité de thé vert contenue dans certains compléments correspond par exemple à une dizaine de tasses par jour. L'excès d'extrait de thé vert peut entraîner des lésions au foie et le vinaigre de cidre des brûlures d'estomac. Le morosil est lui déconseillé en cas de troubles thyroïdien ou de traitement anticoagulant. Avant de céder à l'engouement pour des produits minceurs, informez-vous auprès d'un médecin et privilégiez des méthodes saines et durables pour gérer votre poids. Pour plus d'informations, rendez-vous sur quechoisir.org.